Dans cette vidéo on va détailler ce schéma que voici qui explique le processus de mémorisation pour que vous puissiez développer votre mémoire et transformer votre cerveau en une machine à mémorisation et sans plus tarder on va passer à notre présentation pour que je puisse vous expliquer tout cela. Alors on va déjà commencer par définir les trois types de mémoire que vous avez qui sont la mémoire à court terme, la mémoire de travail et la mémoire à long terme. Bon ça c'est une théorie, il y a d'ailleurs beaucoup d'auteurs qui considèrent que la mémoire de travail et la mémoire à court terme c'est une seule et unique chose. Voir même certains scientifiques considèrent que la mémoire à court terme et la mémoire à long terme c'est vraiment une seule et unique entité. Nous juste pour expliquer on va diviser votre mémoire en trois grandes parties qu'on va détailler ici. Alors on va imaginer que vous avez votre texte que voici, vous voulez l'apprendre, donc c'est un texte, un livre, une leçon, quelque chose que vous voulez mémoriser. Tout d'abord cette chose là doit passer par votre mémoire à court terme. La mémoire à court terme c'est quoi ? Et bien c'est ce que vous êtes en train d'utiliser en ce moment même pour comprendre ce que je suis en train de dire. Donc vous avez mémorisé le mot que j'ai dit au début de la phrase et vous arrivez en fait à comprendre ce que je suis en train de vous expliquer maintenant. Maintenant il y a un problème avec la mémoire à court terme, c'est que premièrement elle est très limitée en capacité. Vous ne pourrez mémoriser que 5 à 9 unités d'informations à la fois. Et deuxièmement elle est limitée en durée de stockage de ces informations. Par exemple si je vous donne un numéro à mémoriser, vous allez pouvoir le garder en tête à un certain moment, mais après vous allez radicalement l'oublier. Enfin troisièmement et ça c'est le point le plus important, la mémoire à court terme est très sensible aux interférences. Alors c'est quoi les interférences ? Si on revient à l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, si je vous donne un numéro de téléphone par exemple à mémoriser, vous allez le répéter encore et encore et encore. Mais si au moment où vous le répétez, je vous donne un autre numéro, et bien ça va créer une interférence et vous allez oublier les chiffres que je vous ai donnés en premier. ou par exemple vous rencontrez une personne, elle vous donne son nom, vous n'avez pas eu le temps de bien fixer son nom, vous êtes interrompu par une autre personne. Si vous n'avez pas réussi à transférer le nom de la personne de votre mémoire à court terme à votre mémoire à long terme, et bien il va y avoir une interférence et vous allez oublier ce nom là. Maintenant pour faire transférer les données de votre texte, de votre livre, de votre papier vers votre mémoire à court terme, et bien ça demande de la concentration et ça c'est l'une des premières choses à développer. Vous devez développer votre concentration. Pourquoi ? Et bien prenons un exemple extrêmement simple, vous êtes en train de regarder cette vidéo, si vous n'êtes pas du tout concentré avec ce que je suis en train de dire, les informations ne vont pas passer à votre mémoire à court terme et vous n'allez rien comprendre. Vous allez d'ailleurs devoir revenir au début pour comprendre ce que je suis en train de dire. Et je pense que vous avez tous eu cette expérience où vous lisez une page d'un livre, vous arrivez à la fin de la page et vous ne vous rappelez pas du tout de ce que vous avez lu. Ça c'est parce que vous n'étiez pas concentré et évidemment la concentration elle va être affectée par plein de choses comme le stress, la fatigue ou le manque de sommeil. Ça va non seulement affecter votre concentration mais ça va aussi affecter votre mémoire à court terme. Ce qui fait que la capacité qui est déjà limitée va être encore plus limitée. La durée de stockage de ces informations sera encore plus limitée. Évidemment si on n'arrive pas à se concentrer c'est qu'il y a des distractions et ces distractions vont créer encore plus d'interférences. Nous ce qu'on veut c'est transférer les informations de notre mémoire à court terme vers notre mémoire à long terme. Pourquoi ? Parce qu'elle a une capacité de stockage quasiment illimitée. Il n'y a absolument aucune limite au nombre d'informations que vous pouvez mémoriser, que vous pouvez stocker dans votre mémoire à long terme. La période de stockage est très prolongée. Donc si vous êtes des étudiants, vous voulez garder ces informations dans votre cerveau au moins jusqu'à votre examen. Et troisièmement et le plus important, les informations qui sont placées dans votre mémoire à long terme seront beaucoup plus stables. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas être sujettes aux interférences. Par exemple vous êtes dans un examen, vous avez mémorisé quelque chose. Si vous êtes interrompu pendant que vous répondez à une question et que vous avez tiré les informations de votre mémoire à long terme, vous n'allez pas complètement oublier ces informations-là. Par contre si vous êtes dans un examen, vous êtes à côté d'un camarade et il vous donne une réponse que vous ne connaissez pas, vous êtes interrompu pendant qu'il est en train de vous donner cette réponse-là, donc vous êtes tout simplement en train de tricher ici. Si vous ne connaissez pas déjà la réponse, vous n'allez pas pouvoir l'écrire si vous êtes interrompu parce que cette information est dans votre mémoire à court terme. Ça c'est la distinction entre des mémoires stables et des mémoires qui vont être sensibles aux interférences. Généralement ce que la majorité des étudiants vont faire, ce que la majorité des gens vont faire, c'est qu'ils vont prendre les informations et ils vont les répéter pour pouvoir les transférer vers la mémoire à long terme. Alors la répétition c'est la pire méthode de mémorisation. D'ailleurs la répétition ce n'est même pas une méthode de mémorisation, c'est une méthode qui permet de fixer les informations. Avant de passer à la répétition, en fait on doit passer à votre deuxième type de mémoire qui est la mémoire de travail. Bon là je vais donner une définition assez simple de la mémoire de travail, je ne vais pas entrer dans ce qui est détaillé dans les différents articles scientifiques, mais pour simplifier, la mémoire de travail c'est quoi ? Eh bien la mémoire de travail c'est le fait de prendre les informations qui sont dans votre mémoire à long terme pour par exemple les organiser, les ordonner, les éarchiser, les résumer ou les comparer. Pour simplifier, vous prenez les informations qui sont dans votre mémoire à court terme et vous les manipulez avec votre mémoire de travail. Et ça c'est quelque chose qui se fera en même temps, c'est-à-dire que vous allez prendre les informations, vous êtes déjà concentré, vous allez prendre les informations dans votre mémoire à court terme et vous allez les utiliser avec votre mémoire de travail. Je vous donne un exemple extrêmement simple, vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous êtes en train d'utiliser votre mémoire à court terme. Si vous décidez de prendre des notes, là vous êtes en train d'utiliser votre mémoire de travail, vous êtes en même temps en train d'écouter ce que je suis en train de dire et de noter les informations les plus importantes et vous pouvez pousser la mémoire de travail encore plus loin, par exemple en schématisant le schéma que vous voyez ici ou en essayant de créer des associations ou des groupements d'idées ou voire même en réfléchissant à ce que je suis en train de dire et en essayant de l'associer avec d'autres informations. Et justement, ça c'est un point important, quand vous utilisez votre mémoire de travail, là vous êtes en train de faire ce qu'on appelle l'encodage, vous êtes en train d'encoder les informations. Là, vous ne vous basez plus sur la répétition, mais vous vous basez beaucoup plus sur le fait d'encoder les informations. Par exemple, si vous prenez des notes en regardant cette vidéo, vous allez garder les informations en tête beaucoup plus longtemps que si vous vous contentez simplement de regarder une vidéo sur YouTube. Pourquoi ? Parce que vous allez utiliser votre mémoire de travail avec votre mémoire à court terme. Évidemment, la prise de notes, c'est une des choses les plus simples que vous pouvez faire pour encoder les informations. Ce que je vous apprends à faire dans cette chaîne en détail, c'est comment encoder les informations en les transformant en des images. Et quand vous transformez une information en images, vous êtes en train d'utiliser votre mémoire de travail. Alors, nous avons dit que pour placer des informations dans votre mémoire à court terme, ça demande d'être concentré. Maintenant, pour utiliser votre mémoire de travail, ça demande d'avoir de l'intention, parce que ce n'est pas quelque chose qui va se faire inconsciemment. Alors, par exemple, vous pouvez être concentré sur ce que je suis en train de dire et le comprendre, mais vous allez devoir consciemment prendre des notes, vous allez devoir consciemment utiliser votre mémoire de travail. Et c'est pour ça que si vous êtes en classe et que vous écoutez, vous êtes concentré avec ce que le prof est en train de dire, vous allez généralement oublier tout ce qu'il a expliqué pendant l'heure parce que vous avez tout simplement utilisé votre mémoire à court terme. Par contre, si vous avez eu l'intention d'utiliser votre mémoire de travail en prenant des notes, en schématisant, en créant des mind maps, en transformant les informations en images, ces informations vont être encodées et seront stockées dans votre mémoire à long terme beaucoup plus rapidement que si vous deviez simplement les répéter. Alors, vous pouvez remarquer que toutes les flèches ici partent de votre mémoire à court terme vers votre mémoire à long terme, mais la mémorisation ne se passe pas toujours comme ça parce qu'on peut mémoriser en utilisant notre mémoire à long terme, par exemple, en utilisant les associations. Donc, les associations, c'est quoi ? C'est des informations que vous connaissez déjà, que vous allez associer aux informations que vous voulez apprendre. Les informations que vous connaissez déjà se trouvent dans votre mémoire à long terme. Et ça, c'est aussi un processus d'encodage parce que vous êtes en train d'utiliser votre mémoire de travail. Par exemple, si en regardant cette vidéo, vous êtes en train de penser à des choses que vous connaissez déjà, que vous avez déjà lu dans des livres, vous êtes en train d'utiliser les associations et vous êtes en train d'encoder les informations encore plus rapidement. Maintenant, un point important que très peu d'étudiants font et que très peu de personnes connaissent, c'est le fait de prendre les informations de votre mémoire à long terme pour comprendre et pour mémoriser les informations que vous avez placées dans votre mémoire à court terme. Et ça, on appelle ça l'entrelacement. Alors déjà, il faut expliquer c'est quoi la différence entre l'entrelacement et les associations. Les associations, c'est que vous prenez des informations déjà disponibles dans votre mémoire à long terme et vous les associez à ce que vous voulez comprendre. L'entrelacement, c'est quand vous allez prendre les informations que vous avez déjà encodées, vous allez les placer dans votre mémoire à court terme et après, vous allez en fait les réutiliser à nouveau. Vous allez les ressortir de votre mémoire à long terme pour les réutiliser à nouveau, pour les encoder à nouveau, par exemple pour les organiser, les ordonner ou les résumer. Donc, je vous donne un exemple ici. Vous avez pris des notes. Les notes vont être transférées vers votre mémoire à long terme. Puis après, sans voir vos notes, vous essayez de résumer ce que vous avez pris ou vous essayez de schématiser ce que vous avez noté. Là, vous êtes en train de faire un entrelacement. Vous tirez les informations de votre mémoire à long terme et vous les placez une nouvelle fois dans votre mémoire de travail et dans votre mémoire à court terme. Vous êtes en train de les utiliser. Et ça, c'est un cycle qui permet de facilement améliorer votre mémoire et comme je l'expliquais, transformer votre cerveau en une machine à mémorisation. Et l'entrelacement est intimement lié à la répétition. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ma vidéo sur les répétitions en cliquant sur la fiche qui apparaît en haut de votre écran en ce moment. Bon, maintenant, on va organiser tout cela et on va vous donner un système très simple à suivre. Vous avez votre texte, votre livre, vos cours, les choses que vous devez mémoriser. La première chose à faire, c'est évidemment d'être concentré sur ce que vous êtes en train de faire. En étant concentré, vous allez faire travailler à la fois votre mémoire de travail et votre mémoire à court terme. Et plus vous travaillez votre concentration, plus vous allez pouvoir traiter d'informations. Vous n'allez pas nécessairement pouvoir mémoriser plus d'informations, mais vous allez pouvoir traiter beaucoup plus d'informations. On a un minimum de temps et vous allez pouvoir utiliser votre mémoire de travail beaucoup plus efficacement. Donc, par exemple, si vous êtes concentré pendant une heure, vous allez pouvoir faire beaucoup plus de travail que si vous êtes concentré que pendant 15 minutes. Vous allez traiter beaucoup plus d'informations. Après, ces informations que vous avez traitées avec votre mémoire à court terme et votre mémoire de travail, vous allez devoir les encoder. Les encoder, cela veut tout simplement dire essayer de trouver le moyen de les mémoriser, comme je l'expliquais, en schématisant, en résumant, en l'organisant, en transformant en dessin, en créant des mindmaps et en les encodant. Vous allez rapidement les transférer vers votre mémoire à long terme parce que vous faites un effort en utilisant votre mémoire de travail. Vous ne vous contentez pas simplement de répéter les informations pour espérer les transférer vers votre mémoire à long terme. Et en faisant cela, vous allez facilement pouvoir entrelacer, c'est-à-dire prendre les informations que vous avez déjà encodées et les réutiliser à nouveau, les refaire passer à nouveau vers votre mémoire à court terme et votre mémoire de travail. Un exemple très simple d'entrelacement, c'est le fait, par exemple, d'expliquer ce que vous avez compris à quelqu'un. Expliquer ce que vous avez compris à quelqu'un, c'est quelque chose que vous avez déjà encodé, que vous avez placé dans votre mémoire à long terme, que vous allez maintenant extraire de votre mémoire à long terme et réutiliser à nouveau avec votre mémoire de travail et votre mémoire à court terme parce que vous allez une nouvelle fois réutiliser les données. Et cela, c'est un type de répétition vraiment efficace parce que là, vous êtes en train de répéter les informations, mais vous les répétez de façon beaucoup plus pertinente et de façon qui va permettre de les garder en mémoire à long terme beaucoup plus longtemps et surtout beaucoup plus rapidement. Voilà, donc ça, c'est comment transformer votre cerveau en une machine à mémoisation. Alors, en plus de cette vidéo, je vous ai préparé une série de trois vidéos dans lesquelles je vous détaille comment est-ce que vous pouvez réellement transformer votre cerveau en une machine à mémoisation. Vous trouverez le lien en bas dans la description. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous conseille d'aller voir celle-ci dans laquelle j'explique la relation qui existe entre les répétitions et l'entrelacement.